coucou les filles alors on se retrouve aujourd'hui pour un hall un hall action il ya vraiment longtemps que je ne vous en ai pas fait un je crois je ne sais plus nous sommes donc jeudi 6 jour de l'épiphanie et j'en profiterai du coup pour vous mettre la recette de ma galette des rois en vidéo à la suite comme un blog on verra bien je suis allée donc hier mercredi avec romane mais là elle est pas là à l'école et je n'ai pas ses courses jeu que les miennes on avait chacune nos petits porte-monnaie pour aller se faire plaisir et alors moi pour commencer j'ai déjà pris 2 2 d'ail que j'avais déjà voilà les donc on a les chiffres et puis on avait le mini alphabet je me souvenais plus que je les avais déjà donc ça ira dans ma boîte à cadeaux pour un prochain concours peut-être pour les mille qui devraient avoir lieu cette année je pense puisque je dois être à 850 abonnés petit à petit l'oiseau fait son lit donc je ne désespère pas que d'ici fin 2022 j'ai atteint les 1000 abonnés alors n'hésitez pas si vous me regardez à vous abonner à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis surtout à cliquer sur la petite cloche pour avoir le mail qui indique bien que je ne sais pas si ça fonctionne encore parce qu'il ya bien longtemps que je ne reçois plus de mail pour des vidéos postées par des des youtubeurs ou youtubeuses que je suis alors je ne sais pas trop comment fonctionne ce truc actuellement voilà alors ça c'est planche de tampons c'est planche de dyes de matrice de découpe sont à 339 alors j'avais pris celle-ci mais je n'ai pas presque celle ci elles sont parce que je vais vous achat alors celle à 339 on a celle ci avec les dyes animaux alors j'ai pris essentiellement pour le loup et le renard si j'ai faut que je les teste pour voir ce que ça donne ensuite les chiffres cela je ne les avais pas et puis ça ça doit être un très ancien que j'avais jamais eu alors là par contre au niveau des dailles dans dans l'action où je vais à pont à mousson exactement il y avait mais des kilos mais des kilos de dailles il y avait des trucs partout j'ai dû j'avais j'ai trié des piles qui faisait ça en hauteur voilà pour retrouver et je suis tombé sur une comme ça donc qui est une ancienne ça je le sais sur le thème marin alors j'ai pris essentiellement pour le hublot voilà parce qu'il ya quelques années là quelques années il ya presque quatre ans puisque c'était pour mes 50 ans il m'aurait bien servi ceux d'un hublot mais bon j'avais réussi à me débrouiller malgré tout je mettrais une petite photo de mon invitation en en incrustation dans la vidéo voilà 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 alors ça c'était tous ceux là sont à 3 39 et puis j'ai trouvé alors ça ça doit être dans des tours récentes que j'avais déjà vu donc on a l'horloge la double rien un petit bail au milieu et le grand voilà et puis pellicule pellicule photo ou bande de cinéma pellicule cinéma la genre 3 8 voilà donc on a trois formats je sais pas si on voit bien et ça c'était 2 49 je regarde bien que je me trompe pas dans les tarifs je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ceux ci sont à 3 39 alors qu'ils sont dans le format de ceux là quoi mais bon pas grave après ça reste très abordable comme tarif tchouk 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 ensuite j'ai pris et j'ai pris bas comme d'hab un comme quand je vais à chaque fois je reprends un flacon de taquille j'adore cette colle elle super bien toujours à 99 centimes je pense pas qu'elle est augmentée c'est ça 99 centimes j'ai pris ce petit lot de passe à linge bois ancienne et passe à linge ancienne alors là et j'ai pas noté j'ai fait un hier je m'en souvenais maintenant je m'en souviens plus ça doit être 89 centimes le lot j'ai pris j'ai tombé par hasard sur un lot d'enveloppes et de cartes de double carte ça faisait longtemps elles sont à 69 centimes voilà il y en avait plus on en trouvera rarement maintenant donc j'ai pris des blanches parce que je suis en pleine réalisation de mes cartes de vœux et donc j'étais un peu à court j'ai de la couleur etc mais j'avais plus de blanches mais ça comme je m'en sers pour faire des albums à un moment donné voilà ensuite j'ai pris ce bloc de papier de couleur de 270 grammes donc on en a une de chaque j'en ai déjà il me semble que je dois en avoir un ou deux mais je pense que quand on fait un album exemple pour avoir les mêmes teintes plusieurs fois voilà et ça c'était alors ce truc qui était à tchèque tchèque c'est maîtrise c'est pas ça décoration c'est pas ça carton feuilles de bricolage voilà non c'est passé là bloc c'est 24 pages oui c'est ça donc il est à 1,99 honnêtement pour du 270 grammes et de couleur en plus c'est bien parce que c'est du teint dans la masse donc même si on découpe il est blanc c'est pas le cas il est la couleur fait il n'y a pas de bord blanc comme dans certains donc c'est très pratique il est de très bonne qualité ensuite et bien je me suis pris du glitter des feuilles de glitter donc là je passais à plusieurs couleurs je pense parce que là je vois qu'il ya un bleu vert il est superbe et ça ça devait être 89 centimes je crois cela il me semble c'est à 89 centimes c'est surtout pour faire des découpes ou des doublures mais voilà oui il ya plusieurs couleurs et ils sont bons c'est un beau un beau bel échantillon de différentes couleurs donc on voit je vous les montre voilà et puis encore on a combien l'entoure donc on a 1,2,3,4,5,6,7,7 pages il me semblait que c'était écrit huit non je sais pas carton effet glitter non il n'y a pas écrit le nombre ah non 7,7 fois à 4 c'est bon voilà je vous montre la globalité voilà pour faire des soit faire un comment les découpes de mots et puis j'ai pris toujours à 89 centimes aussi là donc 2 avec du papier miroir j'aime beaucoup celui-ci aussi pour mater alors on va regarder les teintes qu'il ya dedans parce que je n'ai pas vu pareil un bout très joli alors on a comme un orange un jaune jaune vert donc et ça c'est quelle couleur ça c'est pas trop un bordeaux voilà et puis ah mais là il y en a plus voilà on a dix poches carrément voilà donc j'ai pris deux fois c'est super ça deux fois le papier miroir voilà dix fois à quatre ok c'est ça aussi à 89 centimes alors ensuite dans le rayon enfant activité qu'enfant j'ai trouvé du papier ondulé voilà et ça c'est bien aussi j'en ai quelques manteaux mais quand pareil pour faire du relief quand on fait des montages c'est pas mal et donc là c'est pareil on a tout une panneau de couleurs voilà quand on fait donc là voilà c'est le combo de couleurs très joli très très joli donc là c'était à tchouk tchouk je pense que c'est pareil ça doit être dans les 89 centimes ou pas quatre feuilles de bricolage de pièces différentes non là les cartons on avait vu pochoir découpé gaufrage on passe à ce 3 39 je retrouve pas carton ah non alors ceci c'est pas 89 centimes pardon c'est le lot 95 centimes parce que je viens de tomber dessus carton le graphique 3 x 0 95 voilà donc ça c'est 95 centimes que ça soit le miroir ou le glitter et donc celui ci parce que là il y en a huit deux trois quatre cinq six sept c'est ça et celui ci donc c'est énormément mais celui ci me plaisait beaucoup let's get cozy voilà dans les tours beige rosé brun très joli je filmerai par au dessus peut-être c'est mieux pour vous montrer parce que ça je pense que c'est des nouveaux blocs voilà alors ce bloc il est à 1 alors est-ce que c'est celui ci qui a 99 oui je pense que celui ci à 99 puisque c'est du du double voilà et puis on a la petite bill flowers voilà et là c'est un feuille et qu'une face que recto bon ça c'est ce que je préfère un direct on parce que moi j'aime pas choisir et couper du papier et coller une face voilà et alors celui ci il est à normalement avec le feuille de mes souvenirs il était plus cher mais mémé 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 matrice 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 décoration carton feuilles 1 99 mix mail voilà il est à 2 69 c'est ça il ya 30 pages dans celui là ouais c'est ça 30 pages de 230 grammes je vais les filmer au dessus comme ça je pourrais vous les montrer je termine avant le haut et donc j'ai trouvé sympa donc ça c'est normalement c'est aussi dans le truc enfant mais en fait pour faire un petit mobile qui servira pour la mame et surtout parce que je trouvais vraiment très sympa les coloris choisis et on a une dizaine de motifs donc là on a basique avec love un masque de carnaval voilà c'est du c'est comme les étoiles ou les boules de noël qui vendent au moment des fêtes et qu'on peint avec une peinture un peu vitrail là on a un arc-en-ciel un papillon une petite sirène un queue qui est qu'avec la bougie alors celui que j'adore et que je vais essayer en fait le temps premier et faire un test en ce qu'il ya un relief voir en mettant du tampon et tampon pour voir si je peux la faire cette petite petite fée qui est trop mimi un hippocampe un donut une fleur un peu mandala c'est plutôt le plumage d'un pan qui fait sa roue mais on voit pas moi ça me fait penser à ça et puis un petit coeur et donc à chaque fois il ya des petites un petit trou pour faire un attache pour faire comme un mobile voilà petite pour faire une petite déco en mobile justement ça peut être très sympa et ça c'était un euro alors c'est qui je l'ai vu j'ai vu en plus décoration vitre voilà quitte 1,74 le kit avec donc 12 petits motifs qui étaient très très sympa je vais vous montrer un peu plus comme ça comme ça vous verrez mieux ce que c'est voilà et puis à l'arrière alors par contre ils disent cinq ans et plus effectivement parce qu'en fait si on veut pas c'est vraiment très très petit j'ai ok excusez moi voilà voilà et puis bon bah ça ça vous m'aiment mais pour allumer les bougies les deux c'est un euro 42 les deux à lune feu bougie voilà c'était tout pour moi aujourd'hui au niveau de roule romana bâti romana s'est pris un plaid voilà un plaid qui fait un mètre cinquante sur deux mètres enfin velours tout doux tout doux tout doux tout doux voilà après elle s'est pris un peu de maquillage c'est surtout pris un lisseur alors allez les cheveux raides mais il faut quand même qu'elles se les lissent à moins de 10 euros moi je me suis on a racheté aussi une friteuse alors là ça valait le coup parce que la friteuse est à 23 euros et c'est la première qui est la même que celle que j'avais acheté il ya quelques années que j'avais déjà payé 40 euros à l'époque donc là ça vaut le coup et après on a pris des boîtes ah oui j'ai pris des boîtes de rangement qui était en promo je crois qui était à moins de 2 euros je vais leur montrer parce que j'ai déjà fait du rangement dans les deux boîtes comme ça voilà là dedans c'est tout ce que j'ai eu au niveau du calendrier de la vente chez scrap didi j'avais dit que je vous ferais un petit un petit point sur sur l'ensemble et j'ai pas fait encore c'est pas bien je sais mais ben voilà c'est pas tout le temps le temps de faire ce que je veux donc deux boîtes comme ça qui devait être abat j'ai le papier alors les deux boîtes elles étaient à à à à et puis alors t'as pas tes lunettes donc tu galères à si les boîtes de rangement voilà c'est 2,42 alors 2,42 et la contenance c'est 8 litres 5 8 litres 5 est ce qu'il y avait les tailles les tailles les tailles non il n'y a pas la taille ça m'étonne d'habitude il y a la taille inscrite mais là il n'y a pas bon alors c'est pratique et du papier à 4 au format à 4 rentre dedans donc c'est vrai que quand on veut ranger bon là c'est pareil j'en ai un autre tout parce que c'est tout ce que j'ai reçu de de la part de mireille dans le cadre de pareil de mon calendrier de l'avant et donc j'ai des blocs à 4 dedans qui rentrent très bien voilà il faudrait qu'ils nous fassent les mêmes pour le a3 ça serait pas mal pour le a3 pour les 30 par 30 ça serait très très bien je les repose parce qu'elle me gêne voilà ben alors par contre je vais poursuivre mes cartes de vœux je me donne jusqu'au 15 janvier maxi pour pouvoir faire tous mes envois donc il faut que je me bouge un peu les fesses mais ça devrait le faire et puis peut-être que je filmerai un peu les différentes les différentes cartes que je fais là voilà j'en fais deux ou trois à chaque fois plus ou moins identique voilà on 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 voilà donc comme j'aime vous l'annoncer la recette de ma galette donc nous sommes jeudi 6 donc jour de l'épiphanie et il est temps pour moi de faire mes galettes alors pour ce il nous faut 125 5 g de sucre 125 g de beurre 125 g de poudre d'amandes il n'a pas tout coup trop compliqué trois oeufs dont un pour la dorure un bol avec de l'eau et un pinceau qui va nous servir ensuite à coller la pâte feuilletée entre elles donc il nous faut deux pâtes feuilletées moi je l'ai acheté la pâte feuilletée je la fais plus ou très rarement parce que ça demande beaucoup de temps voilà eh bien on va attaquer c'est pas très compliqué on va d'abord alors je vous ai dit du beurre mou j'espère qu'il va être assez nous alors je m'embête pas je fais tout ça dans mon rebond donc je mets les 125 g de beurre avec mes 125 grammes de sucre et là on va mélanger tout ça je couperai le son pour éviter le bruit parce que c'est très bruyant vous n'êtes pas sans le savoir je pense c'est parti voilà après quelques minutes pour vraiment que le beurre et le sucre soit bien mélangé que ça fasse une pâte souple enfin un peu comme une curée je pense que là cette fois c'est bon c'est pas mal je vais vous montrer à peu près la consistance alors ça nous fait on a une pâte une purée ensuite je mets mes mes oeufs alors déjà mes deux oeufs que j'avais cassé à l'intérieur donc en entier j'ai pas pris le bol à c'est bon là il a bien 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 J'en ai une petite coquille. Non, bah dis donc, c'était compliqué. Alors, on va commencer à refaire un petit coup de mélange avant d'ajouter l'amande en poudre. J'ai ajouté l'amande en poudre dans le premier mélange. En fait, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis mon four à préchauffer à 200 degrés, évidemment. J'ai lukeau. J'ai lukeau. Alors, je vais vous montrer un peu la consistance aussi. Ça fait toujours comme une cuillée. Là, moi, je vais ajouter ma cuillère de rhum. Voilà. Parce que ça me donne un petit goût qu'on aime. Voilà. Donc, ma pâte, je la déroule. J'utilise toute la pâte. Il n'y a pas de perte. Je garde ma feuille. Voilà. Ensuite, je prends mon appareil, comme on dit. Je mets au centre. On s'arrête. On ne va pas vraiment jusque sur les bords. Il faut laisser un espace pour pouvoir coller les pâtes dessus. On va rajouter la fève. Parce qu'une galette sans fève, ce n'est pas la galette. Je l'applisse ici. On est concentré légèrement. Voilà. Donc ça, ce n'est pas trop mal. J'aurais pu vous la montrer. C'est comme un... Et puis maintenant, on va faire le bord. Donc, avec le pinceau et l'eau, on va humidifier au bord. Voilà. Avant de venir, recouvrir avec l'autre pâte. Ça fait une colle. Je pense que pour ceux qui cuisinent, je ne leur apprends rien de nouveau. Mais voilà, pour ceux qui veulent tenter une première fois, c'est toujours bien de le savoir. Alors, il ne faut pas détromper. C'est vraiment humidifié. Ensuite, je déroule mon autre pâte. Évitez de les sortir trop tôt du frigo. Parce qu'elles ont tendance à devenir très très molles. Et du coup, elles sont un peu plus compliquées à manipuler. Surtout s'il fait chaud chez vous. Voilà. Et ensuite, je fais tout simplement bord à bord. Voilà. Et ensuite, je viens en appuyant bien autour. Coller ma pâte en traîne. Et on démarque bien au niveau de... Voilà. Je pense que vous voyez, c'est vrai, on voit là. On voit suffisamment... Voilà. Ensuite, logiquement, alors, on vient chiqueter. Alors, chiqueter, c'est quand on prend notre couteau. Et qu'on va de manière à les lier toute la... Voilà. On fait tout le tour comme ça. C'est bon. Mais c'est ce qui fait une jolie... Une jolie finition au niveau de la galette. Et ça lie encore mieux les pâtes entre elles. Alors, on essaye de faire des écarts réguliers. Et si on ne veut pas, on peut aussi prendre... Alors, je ne vais pas le faire parce que du coup, ça... Mais vous pouvez prendre votre fourchette, votre petite fourchette, et appuyer en se décalant à chaque fois. Voilà. ... Il faudrait que j'investisse dans un plateau tournant, je crois. Ça marche très bien comme ça aussi. Et ça fait encore des choses en plus à manger, donc... Voilà. Et là, je vais refaire correctement parce que je trouve que... ... Voilà. Donc, tout fait. Nous avons chiqueté notre pâte. Ensuite, je vais prendre mon oeuf. Et alors, le jaune d'oeuf, je n'ai pas pris pour mettre mon blanc. Je vais mettre mon oeuf. Je vais mettre mon oeuf. Je vais mettre mon oeuf. Alors, pour doré. Je vais mettre mon oeuf. Je vais mettre mon oeuf. Alors ensuite, pour faire quelque chose de joli, on essaie de centrer et de marquer. J'y vais à Malvi aussi, en essayant de faire régulièrement. Sans couper la pâte surtout, c'est vraiment juste marqué. Voilà, je vais peut-être en faire un là, pour que ça soit un peu plus, voilà. Hop, mon pinceau, je mélange, on va peut-être rajouter une petite goutte d'eau pour détendre un peu plus. Comme j'ai eu l'eau du pinceau, c'est nickel. On va dorer, alors c'est pareil, on ne met pas quinze mille tonnes d'œufs, mais on dort bien, même sur les côtés, partout. Alors moi, ça prend toujours un peu de temps, parce que j'ai un côté un peu toqué, et en fait, il faut que ça soit bien badigeonné partout, très régulier. trop. Bah, bah. C'est parti. Il ne faut pas que ça fasse comme une croûte. C'est vraiment doré. Voilà. Pour ça, c'est bon. Alors, je vais glisser ça. Alors, moi, j'utilise un plateau à pizza. Et ensuite, je la glisse sur mon plateau. Donc là, l'avantage, c'est que ça rend pile foil besoin, une pâte. Je vais couper l'excédent de la pièce au chou. Ça fait tout ça. Je pourrais vous dire pas, mais voilà, moi, je prépare aussi. Et puis, le temps de la préparation, il faut le temps largement de préchauffer. Et on va enfourner la bête. Voilà. Alors, je la rapproche un petit peu comme ça, qu'on puisse voir avant cuisson. Donc là, c'est parti pour 45 minutes, 50 minutes. En fait, ça décorne vos fours. Les 10 premières minutes, moi, je les fais toujours à 200. Et ensuite, je baisse à 180. Et je vérifie. Il faut bien 40 bonnes minutes. Voilà, donc c'est parti au four. On se retrouve pour la découverte lorsque la cuisson est terminée. Voilà, alors, la première est cuite. Vous pouvez le voir, elle a bien gonflé, un peu trop bien gonflé même. Et puis, j'ai mis une seconde au four. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Est-ce qu'on va pouvoir zoomer ? Est-ce que je vais pouvoir zoomer ? La deuxième qui est en train de chauffer et qui, elle aussi, va méga gonfler, je crois bien. Voilà. Eh bien, je finirai par une petite photo. Bon, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'avais mis un petit message pour la bonne année au niveau du lien communauté. Mais comme je sais que beaucoup de monde ne va pas forcément dessus, puisque moi, c'était une première pour moi. Je ne savais pas qu'on pouvait y accéder. Donc, j'ai laissé au 1er janvier mes voeux. Mais je vais donc vous les renouveler. Je vous souhaite donc à tous et toutes une excellente année 2022. Je me dis que ça ne peut pas être pire que toutes les années qu'on vient, les deux dernières années que nous venons de passer. Mais bon, on est à l'abri de rien. C'est surtout la santé qui est le plus important. Et puis, surtout que vous puissiez profiter un maximum de plein de petits bonheurs qui suffisent pour en jouer et rendre plus jolies nos vies de tous les jours, notre quotidien. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, scrapez bien. Bye, bye !